La recomposition corporelle ! Le gras ne se transforme jamais directement en muscle. Il est possible de peser le même poids, de perdre de la masse grasse et de prendre de la masse musculaire. Not the same. Mais pour perdre du gras, il faut être en déficit de calories ? Oui ! Et pour prendre du muscle, il faut être en surplus ? Oui ! Les calculs sont pas bons, Kevin ! On va voir tout ça ensemble, mettez la vidéo en favori. Être en surpoids suppose que vous avez ingéré trop de calories par rapport aux calories dépensées à un moment donné et vous avez stocké tout ça. Bien entendu là, des calories stockées. Pour perdre ce poids en trop, soit vous réduisez les calories que vous ingérez, soit vous augmentez les calories que vous dépensez. Ce qui crée ce qu'on appelle un déficit que votre corps va combler en allant piocher dans ses réserves. Le problème, c'est que le corps va pas simplement aller piocher dans les réserves de graisse, il va également aller chercher un peu de muscle. Ah ! Tu vois, c'est impossible ! Calmos, les haricots, gringos, on y arrive. La croissance musculaire suppose trois choses. Un stimulus, soit le signal pour dire qu'il faut construire du muscle, des protéines qui sont les briques nécessaires à la construction du nouveau muscle pour finir les calories de l'énergie. On peut voir comme le salaire de l'ouvrier qui va construire votre muscle. Si vous réunissez ces trois facteurs, tout au bain, imaginons que l'on maintienne le nombre de calories que l'on ingère et qu'en parallèle, on rajoute simplement du renforcement musculaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez stimuler votre muscle en lui donnant suffisamment de protéines. Non mais dis donc, mais il va venir d'où le surplus calorique ? Eh oui. Il va venir de là. Attends, mais c'est si facile que ça ! Oui et non. Parce que ce que les gens adorent, c'est le résultat rapide dans le miroir. Et que la manière la plus rapide d'avoir ça, c'est de perdre sa graisse. Et ce processus-là, là, est plus sain, mais plus lent. Mais c'est ce que je vais faire sur les six mois à venir. Si vous voulez que je décortique le processus, mettez-moi processus en commentaire et suivez-moi pour ne pas rater la prochaine vidéo.